Alors, qu'est-ce que je pourrais bien acheter ? Oh là, mais il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps pour profiter de la réduction. Attends, je ne suis pas en train de me faire avoir là ? Si, si, j'ai failli me faire avoir par les dark patterns. Ça ne vous dit rien, et c'est normal, on vous explique avec Geoffrey Dorne, designer indépendant. Alors un dark pattern, en français, un modèle de conception sombre, c'est des pièges qui, au moment où on veut payer quelque chose, s'instruire, s'informer, commander ses courses ou un billet d'avion, ou acheter un CD sur Internet, eh bien, on a des petits pièges qui vont nous inciter à acheter plus, à prendre des assurances, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire au départ. Et donc, les dark patterns, pour moi, c'est une forme de manipulation de l'internaute au profit d'une entreprise privée. Les dark patterns sont utilisés par les entreprises privées, mais pas que. Vous avez déjà dû voir, en achetant un billet sur la SNCF, une proposition de remboursement. On vous promet entre 10 et 20 euros de cashback. Super ! Eh bien, pas vraiment. Parce que pour profiter de l'offre, il faut s'abonner à une entreprise partenaire, et c'est pas annoncé clairement. Pire, des sites officiels du gouvernement utilisent aussi les dark patterns. Le gouvernement, par exemple, sur l'application TousAntiCovid, avait proposé, quand on lance l'application, accepter les cookies ou les accepter plus tard. Sous-entendu, en fait, je les accepte maintenant ou je les accepte plus tard, mais dans tous les cas, je devrais les accepter. En fait, pour moi, tout ça, c'est enlever de la liberté à l'internaute. En fait, il y a plein de formes différentes de dark patterns. Première manipulation, le opt-out. C'est le fait d'avoir des petites cases précochées pour vous abonner à une assurance ou une newsletter, par exemple. Et en plus, c'est illégal. Autre exemple, les fausses urgences. Le site affiche des comptes à rebours ou des dates limites pour vous presser à acheter quelque chose. Ensuite, la stratégie d'offuscation ou d'inondation. Il vous bombarde d'informations et de choix pour noyer les éléments importants, comme les informations personnelles, par exemple. Dernier exemple. Vous regardez souvent les étoiles, les avis, les témoignages pour acheter un produit. Eh bien, souvent, c'est du pipeau. Et c'est bien parce que toutes ces manipulations pourraient être évitées que Geoffrey Dorn interpelle ses collègues designers. Quand on construit du web, quand on donne accès à des millions, voire des milliards de personnes à un site Internet, il faut se poser des questions éthiques, des questions de morale. Nos parents, nos grands-parents, nos enfants utilisent Internet et donc peuvent tomber dans ces pièges-là. Et ces pièges-là peuvent coûter beaucoup d'argent, mais aussi des données personnelles, diffuser des photos, se retrouver inondé de mails dans sa boîte mail, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'internaute quand on voit tous les pièges qui nous attendent ? Très concrètement, il existe tout un tas de plugins, des bloqueurs de pubs ou de cookies, par exemple. Mais pour Geoffrey Dorn, il faut surtout se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de créer un compte sur un site quand j'ai besoin, par exemple, juste de consulter une page web, de lire un article ? Est-ce que j'ai besoin de créer un compte en cochant des cases, en validant des cookies, en m'inscrimant à l'utilisateur ? Si je veux juste retoucher une photo, par exemple, quel est l'intérêt que le site a de me demander ça ? Quel est son intérêt privé ? Quel est son intérêt financier ? Et si on comprend un petit peu l'intérêt de ce site, on peut parfois faire les choix avec un peu plus de conscience. Selon plusieurs scientifiques, la notion de dark pattern dépasse la manipulation des choix et des comportements. Ces dispositifs peuvent conduire les internautes à révéler déraisonnablement leurs informations personnelles. Finalement, les dark patterns, c'est juste une nouvelle manière pour le capitalisme de nous voler et notre argent et notre vie privée.